... Buvons à l'avenir. À l'avenir. Fini ta coupe, fini tout. Voilà le secret, Alfred. Lorsque Dieu te choisit pour être roi, tu dois également être une source de savoir pour ton peuple, tu comprends ? Oui, grand-père. Alfred, jamais nous ne pourrons nous targuer d'être supérieurs aux sauvages qui nous envahissent si nous négligeons le savoir et la sagesse du passé qui sont contenus dans les manuscrits. Allez. Buvons encore à ces discussions de grande importance. Fini ta coupe. Un jour, tu pourrais être roi. Je l'espère sincèrement de tout mon cœur. Bien que je connaisse le lourd fardeau du pouvoir, il est hélas bien réel. Sache que c'est comme pousser un rocher en haut d'une colline pour le voir ensuite perpétuellement rouler en bas à nouveau. Il faut que tu boives plus de vin. Non, j'en veux plus, grand-père. Bah, l'hiverne. Allons, tu vas te joindre à moi pour une dernière petite coupe. Maintenant, écoute. Tu ne cesses de répéter que tu comprends ce que je te dis, mais il est manifeste que non. Car vois-tu, je ne buvais que de l'eau. Tu étais le seul à boire du vin. ne te laisse jamais influencer par qui que ce soit. Tu m'entends, Alfred. Surtout pas par des hommes comme moi. Tu dois toujours, en toutes circonstances, avoir tes propres opinions et ne te fier qu'à elles.